Alors, Jules Vallès, parce que c'est un grand journaliste, mais c'est pas seulement un grand journaliste, c'est un grand révolutionnaire, c'est un grand écrivain, c'est la trilogie Jacques Vingras, le bachelier, l'enfance, enfin l'enfance de bachelier et l'insurgé, c'est extraordinaire, c'est là où il y a la plus belle phrase qui définit toutes les révolutions, enfin la révolution, depuis la première bave du père, depuis la première, je sais pas quoi, du pion, enfin la révolution. Et c'est surtout celui qui a inventé le reportage, pour le Figaro, il travaillait pour le Figaro au départ, il a inventé le reportage, il descendait dans les mines, enfin bon, etc. Et puis, bon, voilà, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Alors, ça c'est très difficile, c'est très difficile parce que, mais, comment dire, je crois que ce serait, ça serait pas un livre, ce serait les œuvres complètes de Sigmund Freud, parce que c'est absolument merveilleux, ils ne sont pas tout à fait finis de traduire en français, il manque encore deux volumes, mais il y en a déjà 18, et c'est, se plonger là-dedans, c'est plein d'esprit, c'est très intelligent, ça parle à soi-même, c'est vraiment très bien. Un bon livre, c'est d'abord un livre qui sent bon. Je trouve que quand on ouvre un livre, il doit sentir la bonne imprimerie, le bon papier, le bon, voilà. Alors, et puis il y a deux sortes de bons livres, il y a ceux qui sont bien illustrés, et ceux qui ne sont pas illustrés, mais c'est quelque chose qui donne de l'émotion, dans l'essence, qui vous prend dans la main, par son poids. Les éditeurs disent, il a une bonne main ce livre, on le prend par la main, il faut qu'il sente bon, qu'on le prenne par la main, qu'on puisse le lire, voilà. C'est ça un bon livre, et puis c'est l'émotion qui est derrière, le plaisir, bien sûr le plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501